C'est la suite de notre après-midi, journée après-midi, c'est n'importe quoi, moi je suis un peu cassé pour le soleil. C'est la suite de notre journée à Saint-Giron, après le marché du matin, nous voici une boucherie sur le bord du canal, ça s'appelle le canal de chute d'eau, c'est un appel important, on voit vraiment une belle chute d'eau qui tombe là-bas, c'est très joli avec ce pont de Saint-Giron, qui ramène le centre-ville, et nous avons passé un petit moment sur un banc, on a mangé une pomme ou deux, et on a voulu aller en donner un pochard, qui était derrière nous, quand Richard lui a proposé, il ne l'avait plus dedans, on ne pouvait pas, et il a attendu presque deux heures après pour s'en aller, faire du stop, et on a été très surpris, parce que je me disais, Richard, des fois on attend une heure, on est monté, et là, quelqu'un l'a monté dans la minute qui suivait, je me demande si c'était un habitué ou pas, une dame relativement jeune, qui sentait le faire un sourire, est-ce qu'ils sont connus ? En tout cas, je me suis dit, même des gens, Claudeau est dans un état prévu, s'il est tombé par terre, le bras, le doigt, on sent, complètement éméché, le nez rouge, violet au maximum, et bien, effet du stop, et ça marche quand même, comme quoi le monde n'est pas pourri, et même des gens un peu en état de déchéance, quand même, ils sont quand même après en voiture, et savent dire merci. Donc le monde, voilà, c'est pas désespérant, loin d'être perdu, au contraire, je trouve que la solidarité, on la voit tous les coins de rue, on vous en témoignera d'ailleurs. Tout à l'heure, ce sera la surprise, et là, je voulais quand même faire un petit départé, entre le point de vue de Richard, parce que, il commençait à s'approcher quatre heures et demie, je ne sais plus, quelque chose comme ça, Richard, et tu me dis, bon, il serait temps de voir, pour faire du stop, et voir si on ne va pas dormir, pas de main à côté, genre mon bras, un bocage, nous étions. Donc on s'était donné 100 mètres à faire, arrivé à une voiture, on a dit, là, on commencera le stop, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis, oh, je vois un Emmaüs à ma gauche, je vis le feu, je dis, je ne sais pas pourquoi, je rentre, je ne connais pas le principe, je ne connais pas les gens, je vais sentir l'ambiance, je vais voir l'art, je rentre, et on fait quoi, quelques 10-15 mètres, là, dans ce magasin, à droite à gauche, on était presque éloignés, quand un monsieur nous dit, hé, pourquoi le nez rouge ? Je me retourne, voilà, c'était un monsieur marocain, on a fait sa connaissance, il s'appelle Momo, ça doit être sans surnom de Mohamed, et on lui raconte notre truc, il commence à dire, pourquoi le nez rouge ? Et il m'appuie sur mon nez, je fais pète-pète, il rigole comme un enfant, et du coup, quand on lui a raconté, il dit, mais, allez, moi, j'habite à côté, si vous n'avez pas mangé, venez manger, si vous n'avez pas de quoi dormir, ce soir, je vous donne ma chambre, et vous mangerez chez moi, alors qu'on s'apprêtait à partir, en disant, il faut trouver un abri pour ce soir, et voilà, comme quoi, vive l'instant présent, sans s'inquiéter de rien, je ne sais pas pourquoi je suis allée là, mais Richard Toussaint, il me dit, moi, j'aurais été faire du stop, en disant, il faut assurer, vous redormir ce soir, et moi, je dis, oh, rien ne presse jamais, j'ai vu l'instant présent, je ne savais même pas l'heure qu'il était, jusqu'à la dernière minute, parfois, je ne sais plus du tout l'heure, je ne sais plus où je suis, j'ai l'impression de perdre la notion du temps et de l'espace, et c'est fabuleusement libérant, voilà, et comme quoi, pas de soucis, pas d'inquiétude, c'est là, tout toujours est là, à tout moment, ça surgit, tu ne sais nulle part, ni pourquoi, ni comment, rien prévu, tout est étonnant, mais extraordinaire, donc on va passer la soirée avec lui, il nous cède son lit, il va dormir par terre, à côté de nous, sur la moquette épaisse, en effet, j'ai vérifié, mais quand même, tu vas garder ton lit, et nous, non, non, c'est un 1040, c'est pour vous, et ben voilà, on vous racontera la suite, parce que là, il a dit, je rentre chez moi, je vous prépare un repas, alors on va rentrer, peut-être l'aider un peu, quand même, et partager ce moment avec lui, on vous dit à tout à l'heure, la suite, parce qu'on va peut-être l'interviewer, s'il a des choses à dire, on lui offrira le micro à la caméra, bisous à tout le monde, et belle vie ! Alors là, parce qu'il y a des actes de Provence, il y a un dessin là-bas, il y a des colombo-loins, là, il se passe, ok, bon ben voilà, alors on s'arrête, parce que tout est beau, si on veut, je filmerai tout, moi, bon, merci Richard, à bientôt !